Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors il serait peut-être bon de vous reposer ce mois-ci, on a le 4 d'épée qui se trouve dans les aspects positifs, ce qui est encouragé ou ce qui pourrait vous être profitable. Et c'est vrai que le 4 d'épée est une carte d'hibernation, en même temps le mois de juin ce n'est pas encore les grandes vacances, on peut du coup ressentir un petit coup de fatigue avant de pouvoir vraiment décompresser. Donc le 4 d'épée ça peut être aussi l'idée de reprendre des forces avant une période mouvementée, peut-être que vous allez avoir un mois de juillet particulièrement exténuant. Donc il serait bon de mettre le pied un petit peu sur le frein, de freiner un peu la cadence des activités en juin pour reprendre des forces, puisque vous avez quand même déjà l'année derrière vous et pouvoir gérer les semaines de juillet et ou du mois d'août. Mais c'est vrai que le 4 d'épée vous encourage à prendre un petit peu de repos, c'est une carte qui nous parle de break. Alors des fois le 4 d'épée peut annoncer un arrêt maladie, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas vous-même les devants, vous pourriez être cloué au lit par conséquent. Mais comme la carte est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les aspects positifs, il n'y a pas grand-chose à en craindre. Des fois c'est carrément des vacances, alors peut-être que vous partez un peu plus tôt. Ça peut être sinon l'idée qu'on laisse derrière soi au cours du mois de mai ou peut-être encore une partie du mois de juin, une période de lutte pas mal, et on en sort émotionnellement, mentalement, essoré, des fois physiquement. Et donc il est question ici de se remettre un peu de ses émotions. Donc on marque un temps de pause, on reprend son souffle pour s'élancer ensuite à nouveau. Il y a l'idée d'une forme de passivité qui va être également encouragée avec la carte de l'étoile, puisque la carte de l'étoile, elle laisse s'écouler l'eau de ses cruches comme ça. Donc ça lui permet aussi de se laisser, de se défaire de toutes ses émotions, de toutes ses appréhensions. Toutes les tensions, toutes les énergies retombent de cette façon-là. Parce que le 4 d'épée nous parle aussi des fois de prendre de la distance. Donc on n'est pas dans la vraie pause, le vrai break, on est dans marquer une pause avec quelque chose, marquer une pause avec quelqu'un sur le plan mental, s'en éloigner, s'en distancer. C'est vraiment l'idée de sortir la tête hors de l'eau, c'est ne plus avoir le nez dans le guidon. Voir un peu, enlever les œillères et voir un peu avec du recul la situation, de sorte à prendre une décision posée, réfléchie, dénuer de peur, de stress. Voilà, on prend un moment et ça nous permet de repartir de plus belle, ça nous permet d'apaiser nos propres peurs. Parce qu'il y a aussi 9 d'épée qui annonce quelques prises de tête. Peut-être que vous attendez, 6 de denier, que quelqu'un vienne vous proposer quelque chose. Vous attendez peut-être aussi plus simplement avec les deniers une certaine somme d'argent et vous angoissez à ce niveau-là. Stressé ne fera pas venir l'argent ou la réponse plus vite. Elle va arriver, cette réponse, elle a toute chance d'être positive avec la carte de l'étoile qui est la réalisation de nos souhaits et de nos désirs. Mais il n'y a pas une partie active à jouer dans cela. C'est-à-dire que vous laissez les personnes, les situations venir à vous. Ne soyez pas ni actifs ni proactifs ce mois-ci. Ça peut être aussi le cas d'épée, on prend un temps pour affronter un problème, on se rééquilibre intérieurement. Et du coup, dans ce repos intérieur, on fait plus facilement face à la problématique externe. Et donc, on arrive à plus rapidement sortir des angoisses que le 9 d'épée peut signaler avec cette femme qui est en train de s'arracher les cheveux de la tête et qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Il pourrait y avoir d'ailleurs d'où l'idée de besoin de repos parce qu'il y a peut-être une situation qu'on a mal accès dans tous les sens, qu'on réfléchit dans tous les sens, sans pour autant trouver de réponse parce qu'on est dans cette pression, parce qu'on est dans cette tension et que c'est à condition de s'éloigner de la préoccupation en question qu'on va arriver à un peu évacuer toutes les peurs et les émotions parasitaires et arriver à voir les choses avec plus d'optimisme, plus de pensée positive et avec la patience de l'étoile, une patience constructive, voir les choses émerger et la situation s'apaiser ou se rétablir. Nous avons le 6 de Denier dans les obstacles qui peut quand même aussi vous dire écoutez, vous êtes peut-être un ou une amie fidèle allons-nous dire et vous avez l'habitude d'ouvrir grand les bras, de donner, d'offrir et en l'occurrence, le 6 de Denier nous dit ne vous ruinez pas, c'est-à-dire ne vous ruinez pas la santé, ne vous ruinez pas mentalement pour gérer des problèmes ou des situations qui ne sont pas, soit qui ne vous sont pas directement liées, soit vous avez déjà assez fait, vous avez déjà assez donné. Parce que le 6 de Denier, des fois, c'est des gens qui nous appauvrissent parce qu'ils veulent toujours plus, ils veulent toujours plus de notre temps et il faut savoir dire non, là j'ai besoin de repos, ça peut être un supérieur, ça peut être aussi financièrement des personnes qui ont besoin que vous les souteniez ou que vous fassiez une forme d'appui monétaire pour eux ou matériel. Là pareil, non, c'est le moment de faire la sourde d'oreille peut-être, en train de laisser un petit peu passer la chose. Le 6 de Denier dans les obstacles peut également vous mettre en garde contre la gestion de vos propres finances, c'est-à-dire que vous pourriez être un peu impulsif dans vos achats, un peu fougueux, vous précipiter et dans un besoin excessif de faire avancer les choses ou d'une ambiance, ambition peut-être un petit peu démesurée en termes de porte-monnaie, faire des actes que vous pourriez, enfin commettre des actes que vous pourriez venir à regretter, n'allez pas vous entêter ou être trop généreux financièrement alors que vous n'en avez pas les moyens. Après il y a d'autres façons de donner, il y a son temps, il y a son énergie, donc avec le 6 de Denier, ne donnez pas trop, ne donnez pas plus parce que vous allez rester complètement exempt, exsangue, fatigué, à bout de souffle, vous n'aurez même plus les moyens pour vous ou les ressources pour vous-même, faites attention à ça, vous pourriez peut-être culpabiliser et vous dire, non mais cette personne a besoin de moi, cette situation a besoin de mon aide, oui mais vous avez vous-même besoin de vous-même, c'est-à-dire vous avez besoin de vous foutre la paix, de vous reposer, de vous accorder un moment où vous reprenez votre souffle, donc ne vous dispersez pas aux quatre vents parce qu'on vous le demande, ça pourrait être une recommandation et puis après aussi bon, matériellement, financièrement, sachez mettre là-haut-là quand c'est essentiel et nécessaire, marquer une pause avant de faire un achat, réfléchir, prendre bien le temps, ne pas se précipiter sur des décisions matérielles, sur des coups de tête, parce que vous pourriez vous en vouloir, faire attention en général, ne pas trop donner en général. Alors vous pourriez vous dire, oui mais c'est égoïste et donc avec le 9 d'épée culpabilisé à cet égard, mais dans ce cas-là, le tarot souhaite que vous ayez la conscience tranquille quand vous direz, non merci, non je ne peux pas, acquis de droit. Le 9 d'épée, ça peut être après une situation instable, vous avez des doutes et les problèmes que vous rencontrez sont bien réels, vous dites comment je vais le résoudre, mais vous êtes inquiète, inquiète pour de bonnes raisons, mais réfléchir, réfléchir, réfléchir à tout ça ne fait pas aboutir à une solution. Parce qu'on s'inquiète et on est pris dans une sorte de spirale de pensée quelquefois négative qui se nourrissent les unes les autres et qui nous font voir le problème d'une seule façon et donc de n'envisager qu'une seule partie des solutions qui s'offrent véritablement à nous. Donc il y a de la peur qui peut influencer négativement notre appréhension et notre manière de réfléchir à propos d'une situation. Donc le 9 d'épée va nous donner comme conseil, surtout quand on voit que pas loin il y a le 4 d'épée, de faire un pas en arrière pour avoir une perspective plus claire des choses. Parce que le moindre petit détail, la moindre petite des choses peut nous faire culpabiliser, nous inquiéter, nous entraver. On a peur de l'avenir, on se fait du mouron. Ne soyez pas trop durs avec vous-même, ça c'est le conseil qu'on peut vous donner avec le 9 d'épée. Ça va aussi avec « Foutez-vous la paix ! » Parce que l'étoile c'est une carte de tendresse, et c'est l'idée « Chouchoutez-vous, soyez tendres avec vous-même presque », on pourrait comprendre à travers la carte de l'étoile. Mais comme je vous disais, on a un tirage qui nous dit que l'action, le côté actif n'est pas ce qui va aider à résoudre notre situation. Au contraire, la passivité de l'étoile porte une espérance de solutions nouvelles et de coups de chance quelquefois. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à attendre, se montrer réceptive, pour voir quelque chose nous être offert, quelque chose se réaliser. Mais pour cela, il faut avoir un peu foi, il faut avoir un peu confiance, être aussi l'esprit éveillé à saisir les signes favorables qui nous montrent le chemin, ou qui nous disent que nous sommes sur le bon chemin et que ça en passe de se réaliser. Il n'est pas forcément dit que ce que vous attendez se réalise pleinement en juin. C'est possible que ce sont des projets d'avenir pour cette année, voire le mois des grandes vacances, et qui va se réaliser et se concrétiser plus tard. Mais l'étoile est un feu vert dans l'idée que la patience va être récompensée, que les choses arrivent, peut-être avec un peu de délai, cette passivité n'active pas particulièrement votre tirage sous le signe de la rapidité. Mais il y a un sentiment de confiance qui nous travaille, ou que le tirage nous dit d'accueillir, avoir confiance en ce qui va se produire, parce que l'étoile, c'est quand même notre étoile qui veille, et quelque chose qui en passe de se produire, et qui en passe de récompenser notre confiance. Et peut-être aussi notre passivité, étrangement. Alors, on a comme avant-dernière énergie, pour ce mois de juin, une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel. Ici, nous avons le gardien de la nuit. Alors, le gardien de la nuit, c'est celui qui œuvre en secret dans l'ombre. Donc, ça marche plutôt bien dans l'idée de laisser les choses, faire leur chemin en silence, sans intervenir soi-même, en s'offrant un moment de repos et de répit, en reprenant son souffle. C'est peut-être aussi en attendant de voir certaines personnalités, peut-être un peu manipulatrices, être révélées au grand jour. La jalousie d'autrui, les mauvaises langues, les personnes égoïstes, peuvent, ou les opportunistes, être avec le temps révélé, et vous découvrirez qui sont vos vrais amis, de ceux qui n'étaient là que pour leur intérêt propre. Donc, la carte, en l'occurrence du gardien de la nuit, nous indique qu'il y a peut-être des non-dits, des choses encore qui vont se manifester. Et dans le temps de latence, qui nous sépare de cette manifestation, de cette révélation, il nous faut rester en retrait, attendre que les choses d'elles-mêmes se manifestent à nous. On a néanmoins l'idée que les choses vont nous manifester et vont permettre d'adoucir, d'aplanir une situation, et de voir certains de nos désirs, peut-être quelquefois secrets, prendre une forme plus concrète, au moins à la fin du mois de juin. On a, en effet, comme dernière énergie, issue du jeu Umrazaï, la carte de la bénédiction. Je devrais-je dire la très belle carte de la bénédiction. En effet, la carte de l'étoile, qui déjà était en train de veiller sur nous, on ne peut que se réjouir de voir une sorte d'autre luminaire à l'égard de l'étoile, éclairer ce tirage, qui nous parle de pouvoir guérir quelquefois d'anciennes blessures, mais surtout de se libérer de sa culpabilité, de ses peurs, de ses croyances qui nous limitaient, de ses blocages qui nous ralentissaient. Et il y a l'idée de s'affranchir de ces douleurs-là, et surtout la bénédiction de voir une certaine lumière, un certain plaisir, un certain succès nous être offerts. Il y a la réalisation, la bénédiction, elle nous bénit comme la carte de l'étoile, elle nous protège. Donc il y a, comme si quelque chose ou quelqu'un veillait à l'accomplissement de nos souhaits les plus chers, et que nous avions juste, pour le moment, le besoin de prendre du retrait, laisser les choses se dérouler et se manifester. C'est assez rare qu'on n'ait pas besoin d'agir pleinement. Peut-être que les actions ont déjà été menées par le passé, et qu'il n'y a plus qu'à les laisser se libérer d'elles-mêmes et progresser d'elles-mêmes. En tout cas, ce sont les énergies qui semblent ici sonder les cartes pour vous aider au cours des 3-4 prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé répondant à votre problématique du moment, il y a le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit, évidemment, un petit peu comme celui-ci, mais donc répondant à votre problématique du moment. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook Miss Modorizing Tarot. Vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à revoir ce taroscope dans les prochaines semaines pour un peu mieux comprendre les conseils qui vous sont donnés. Il y a aussi une amitié qui pourrait naître, je le dis en passant. et à consulter votre ascendant. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de juillet, mais plus encore, les concours que j'organise exclusivement sur ma page YouTube de façon ponctuelle. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chères vierges. Prenez soin de vous. Merci. Merci.